Vous aimeriez peut-être créer une épingle vidéo en natif sur Pinterest. Vous avez raison, la vidéo, ça a du succès aujourd'hui. Je m'appelle Pascale Béga, je suis Community Manager et j'anime aussi des formations pour les réseaux sociaux d'entreprise. Je me propose de vous montrer comment on fait ça. Il y a deux manières de le faire. Depuis son ordinateur, c'est confortable. Ou depuis son téléphone, c'est pratique en mobilité. On commence par l'ordinateur, on verra après le téléphone. Donc je suis sur un compte qui n'est pas le mien. Puisque je n'ai pas encore la fonctionnalité sur mon compte, mais un compte que je gère. On va aller tout simplement ici, cliquer sur la petite croix, créer une épingle. Et puis on va pouvoir ici glisser, déposer. Vous voyez des images ou une vidéo. Voilà, je la glisse depuis mon ordinateur. Je la mets ici, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité d'aller chercher des images de couverture de la vidéo. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'aller prendre des images de couverture. C'est une petite astuce. Je vais donc aller ramener une image que j'ai fabriquée avant. Qui va me permettre d'avoir une miniature plus lisible et plus visible. Il suffit ensuite que j'ajoute un titre, comme pour toute épingle. Donc ici, je vais mettre faire certifier son compte par Instagram, puisque c'est l'objectif de cette vidéo qui est un tutoriel. Là, on se retrouve vraiment dans une épingle classique à laquelle on peut ajouter les hashtags qui vont bien et tout ce qui va bien sur Pinterest pour être vu et correctement vu. Et puis, on va tout simplement... Alors, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le bon compte. Mais on va tout simplement ici choisir de publier maintenant ou plus tard. Et vous voyez qu'on peut choisir le tableau dans lequel on va aller épingler cette vidéo. Alors, je vais l'épingler ici volontairement pour vous montrer après ce que ça donne. Donc déjà, il y a un petit peu de finalisation. Donc, on va attendre que ça mouline et vous allez voir que Pinterest vous dit que vous allez avoir une notification. On va maintenant aller voir ce qu'il se passe lorsque vous êtes sur votre téléphone. Eh bien, vous faites à peu près pareil. Vous allez cliquer sur la petite croix ici en bas. Ajouter une épingle. Vous choisissez l'épingle que vous voulez ajouter. Une fois que vous avez fait votre choix, il va falloir bien sûr mettre un titre et une description à votre épingle. Et puis, vous allez aussi pouvoir y ajouter une URL de site web. Ce que je vous conseille évidemment de faire. Donc. Vous pouvez ensuite, tout simplement, appuyer sur suivant pour choisir le tableau dans lequel vous voulez enregistrer cette épingle. Et là, vous recevez une notification. Enfin, vous voyez que votre épingle est en cours d'examen. Et qu'on vous dit que vous allez recevoir une notification une fois que ce sera en ligne. Je vous explique dans un article de mon blog, quels sont les avantages et les précautions à prendre. Vous trouverez ça dans un lien sous la vidéo. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501